Le Samsung Galaxy S21 Ultra, viendrait-il chasser sur les terres d'Apple ? Pas vraiment, il va un peu plus loin. Si on devait faire une analogie, il faudrait dire que Samsung a essayé de se racheter, après un premier modèle en demi-teinte, mais surtout qu'il est allé chercher les Chinois. Avec ses 4 modules caméra, le Galaxy S21 Ultra 5G vient redorer l'image du coréen qui palissait en effet de la comparaison avec Apple du côté du traitement d'image et avec la puissance de zoom des constructeurs chinois. Alors, dedans, un super téléobjectif équivalent de 140 mm. Ça vous dit quelque chose ? Ouais, exactement comme Huawei et Oppo, Samsung vient taper dans le super méga zoom et les résultats sont, comme on va le voir, plutôt bons. Il est toujours délicat de vous donner d'un seul coup un espèce de résultat global du terminal. Alors, je vous propose de découper ce test en 4 parties qui correspondent aux 4 modules caméra intégrés dans le terminal. Le module ultra grand angle. On ne peut pas parler vraiment de déception, les résultats sont tout à fait corrects et même du point de vue colorimétrique sont excellents. Mais quand on regarde la qualité d'image en détail, eh bien, c'est bon mais pas formidable. En vérité, c'est aussi bon que l'iPhone, c'est juste bien moins bon que Huawei, ce satané Huawei qui, avec ses capteurs géants, fait vraiment la différence en termes de précision, ce qu'on appelle le piqué d'image et de niveau de détail tout simplement. Dans les basses lumières, ce petit grand capteur, car c'est le même capteur GoPro que celui du Galaxy S7 qui, en 2021, devient finalement un peu petit. Ce petit capteur, comme vous pouvez le voir, montre un peu de bruit, n'est pas tout à fait hyper précis, n'a pas une place dynamique géniale. Ça reste un bon ultra grand angle dans l'ensemble. Huawei est accepté. Parlons du module caméra principal, puisque c'est là où Samsung est venu un petit peu corriger ses erreurs d'antan. Ce capteur est toujours le très grand capteur non-acel de 108 mégapixels. Rappelons ce que c'est le non-acel. Le non-acel, ça consiste à prendre neuf photosites et à les utiliser pour n'en faire qu'un seul. L'avantage, c'est qu'on va capter plein d'informations colorimétriques à gauche, à droite. On va les combiner. On va avoir suffisamment d'infos pour faire un très bon pixel. Donc, on se retrouve d'un 108, on passe à 12 mégapixels, mais la qualité d'image est améliorée. Ça marche très bien en plein jour. En basse lumière, une fois de plus, il faudrait que le capteur soit sans doute plus grand. En tout cas, Huawei a toujours l'avantage, mais on obtient des détails un peu meilleurs que ce que propose l'iPhone. Là où Samsung est venu corriger le tir, c'est que ce capteur n'est pas un capteur dual pixel. Pourquoi ça choque ? Depuis le Galaxy S7, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce terminal introduisait ce qu'on appelait les capteurs dual pixel. C'est-à-dire que chaque photosite est séparé en deux, est à la fois capable de collecter de la lumière et des informations de couleur et de servir à la mise au point. Alors, quand le Galaxy S7 est sorti, c'est simple, il a enterré toute la compétition parce que pour la première fois, on avait le terminal qui déclenchait instantanément. Et habitué à un Samsung hyperveloce, on s'est retrouvé avec un capteur principal, le capteur qui apparaît quand vous lancez l'appareil, plutôt mou du genou au niveau du déclenchement chez les S21. S21 Ultra 5G, qu'est-ce qu'il a ? Ça, c'est une béquille. Ça, c'est un laser qui va lui permettre d'accélérer la mise au point. Le gros avantage, c'est qu'en plein jour, sur des sujets qui bougent, ce très grand capteur qui a beaucoup de pixels à gérer, il va bien aider et il va déclencher très vite. Très très bon point. Petite faiblesse cependant, la mise au point à l'infini, notamment en basse lumière, là, il n'est pas aussi rapide, car vous vous en doutez, ce n'est pas un laser aux puissances. C'est que quand vous allez faire la mise au point dans des conditions difficiles, le laser ne peut pas vous aider. Deux téléobjectifs, un intermédiaire, 70 mm, et un Supertélé 240, c'est du 70 mm que nous parlons ici. Plutôt une bonne surprise, Samsung, sans doute dans cette démarche, toujours voulait faire plus qu'Apple, dépasse les 52 et 65 du dernier iPhone 12 Pro Plus, et offre ici une capacité de portrait un peu meilleure. Un peu meilleure en termes de focale, pas vraiment en termes de rendu, ça reste très correct et ça permet surtout de faire une excellente béquille. Pourquoi ? Pour le quatrième module caméra. Quatrième module caméra, on arrive à 240 mm. Oui, ça fait un potentiel de zoom x 10, c'est assez énorme. On passe donc de 13 à 26 à 70 à 240 mm. Vous avez donc dans la poche l'équivalent d'un compact Superzoom des années 2010. Qu'est-ce qu'il vaut ? Eh bien, honnêtement, il est très bon. Il est clairement du niveau d'Oppo et Huawei et ceci est un compliment. Oppo était le leader, l'initiateur des optiques télescopiques et Huawei, champion du traitement de l'image, avait parfait ça avec le P40 Pro Plus. Samsung se hisse au niveau du meilleur de ce que peuvent produire les deux constructeurs chinois et ce n'était pas une mince affaire. Cela étant, là où Samsung, à mon avis, a dépassé un petit peu les constructeurs chinois, c'est regarder sur ces images la concordance des couleurs. Alors, soyons clairs, Samsung avait fait quoi ? Ils ont regardé une des forces fondamentales d'Apple qui est cette consistance des couleurs d'un module à l'autre. Car quand on change de module caméra, souvent on change de capteur, on change parfois aussi de balance des blancs vu qu'on n'a pas la même couverture angulaire. Les deux modules caméra ne regardent pas la même chose et ici, il n'y a pas deux modules, il y en a quatre. Soyons clairs, pour la première fois, un terminal Android égale quasiment Apple dans le domaine des couleurs et ça n'est pas rien. Là où Samsung est un peu à la traîne, notamment par rapport à Huawei, c'est regardez ici, image zoomée à 100%, en basse lumière, le bruit numérique est un peu fort. Il est un peu fort d'abord, comme ici sur l'ultra grand angle, parce que l'ultra grand angle, comme je vous l'ai dit, c'est un capteur dual pixel, beaucoup plus rapide, mais la moitié des photosites ne capte pas d'informations liées à la couleur et à la quantité de lumière, donc on a plus de bruit numérique. Sur le module principal, c'est plutôt bon, mais le traitement, on ne le trouve pas élégant. C'est une question de goût. Regardez, Apple ici, c'est très lissé, mais l'image est très propre. L'image du Samsung Galaxy S21 Ultra, un tout petit peu plus sale, un tout petit peu plus bruité, gritty, disent les Anglais. Une petite aparté sur la vidéo, c'est excellent. Avoir de la vidéo 8K sur un terminal comme ça, c'est vraiment génial. Le recadrage n'est pas brutal, par contre, ça ne sert quasiment absolument à rien, parce que le moindre de mes ordinateurs portables n'arrivent même pas à lire la vidéo. Avec son Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung est allé se frotter à deux segments. Un, la qualité des couleurs d'Apple. Deux, le super téléobjectif des constructeurs chinois. C'est un double pari réussi. La principale faiblesse du terminal, ça va être les basses lumières, dans deux cas particuliers. Primo, quand on shoot en ultra grand angle, parce que c'est un peu bruité, c'est assez désagréable. Et puis, le traitement général est un petit peu trop noisy, à notre goût. Et puis, ça va être, quand on essaie de faire des paysages de nuit, de ville, dans ce cas-là, on peut avoir des petites faiblesses de mise au point, parce que là, le laser n'arrive pas à aider correctement le capteur principal. Néanmoins, par rapport à la génération précédente, ouf, Samsung a vraiment, vraiment revu sa copie et propose un terminal très solide qui, par rapport à l'iPhone, va permettre de zoomer beaucoup plus et va surtout offrir la vidéo 8K.